Salut les permaculteurs ! Aujourd'hui, je vais vous parler d'une technique de construction que j'ai appris en Thaïlande et qui est une variante du torchis que l'on connaît chez nous. Cette technique permet de réaliser des murs de petits habitats ou des cloisons lourdes à l'intérieur des maisons. Le gros avantage de cette technique est de pouvoir réaliser des murs de la forme que l'on veut, arrondis, droits, en forme de voûte, etc. Mais elle permet aussi une grande créativité, que ce soit pour incorporer des fenêtres ou tout autre type d'objets. Ce type de cloison a plutôt une fonction d'inertie que d'isolation. Mais elles peuvent être réalisées avec du bois de toutes sortes, vert, sec ou mort, mais aussi du fer à béton ou une quelconque structure rigide qui pourra porter les boudins de terre paille. Ce qu'il faut faire, c'est tout simplement tresser des boudins de terre paille les uns à côté des autres autour des éléments horizontaux, jusqu'au remplissage complet de chaque petite cellule. Il est très facile ensuite de rajouter des éléments en relief en utilisant les mêmes boudins. Pour commencer, il vous faut récolter le matériel nécessaire et le préparer. Ensuite, vous allez réaliser une ossature verticale avec des montants espacés de 20 à 40 cm environ. Il faudra les fixer en bas et en haut. S'il n'y a pas déjà d'éléments sur lesquels les fixer, vous ajouterez ce que l'on appelle une lisse basse et une lisse haute. Les matériaux ici ont assez peu d'importance, car dans la plupart des cas, ils seront noyés dans le terre paille, sauf si un effet esthétique particulier est recherché. Vous allez ensuite ajouter les éléments horizontaux tous les 20 cm et les attacher solidement avec les montants. Cela peut être fait avec du fil de fer et un bon coup de pince. Ici, on fait une ouverture pour placer une fenêtre de récupération. Alors vous aurez bien sûr besoin de l'élément principal en construction naturelle, la fameuse barbotine. Celle-ci est simplement composée de terre argileuse et d'eau mélangée pour obtenir la texture souhaitée. Alors vous allez me dire, mais quelle paire dois-je prendre pour faire ça ? Et bien sachez que de la terre argileuse, on en trouve partout dans le monde. Et si par malheur il n'y en a pas dans votre jardin, vous n'aurez pas de mal à en trouver ailleurs. C'est souvent d'ailleurs un déchet de construction lorsque l'on terrasse pour construire une nouvelle maison. Pour cette technique-là, si vous arrivez à faire un boudin de terre de plus de 8 cm avec votre terre sans fissures, c'est bon. Mais pensez bien à prélever la terre qui est sous la terre végétale, par exemple à environ 30 ou 40 cm de profondeur. En général, elle est légèrement collante et parfois elle a une teinte légèrement orangée. Cela dépend de la nature de votre sol. Ensuite, il faudra tamiser cette terre, soit à sec, soit liquide, et ceci afin d'enlever les plus gros cailloux. Ici, un tamisage grossier à 2 cm suffira largement. Pensez bien à faire tremper votre terre pendant quelques temps dans l'eau, pendant quelques jours éventuellement, afin qu'elle se délite bien. L'outil absolument indispensable aux terres pailleux, c'est la baignoire. Nous en avons toujours une pleine de barbotines à la maison. Parfois, on a juste besoin d'un boudin ou deux pour faire des réparations ou pour boucher quelques trous. Le terre paille, ça peut vraiment servir à tout. Si la barbotine est trop liquide, vos boudins ne se tiendront pas bien et vous en mettrez partout. Si elle est trop compacte, la préparation des boudins sera plus difficile. A vous de trouver votre texture préférée. Si jamais elle est trop liquide, c'est souvent assez compliqué de l'épaissir en ajoutant de la terre fraîche. Mais vous pouvez toujours la sécher en ajoutant une grosse quantité de paille à la fois dans la baignoire, dès le début, avant de faire vos boudins. Vous trempez ensuite la paille dans la barbotine et vous façonnez votre boudin en vous assurant que tous les brins de paille soient bien couverts d'argile. Vous pouvez faire un petit contrôle de qualité en ouvrant le boudin au milieu pour voir s'il n'y a pas un seul brin de paille non recouvert. En fonction de la structure, de la texture de la barbotine et de la paille, vous trouverez vite votre boudin idéal. Et comme on dit souvent, ce n'est pas la taille qui compte. Lorsque vous tressez les boudins sur les horizontales, essayez de ne pas trop faire d'épaisseur, car c'est autant d'épaisseur qu'il faudra combler ensuite si vous désirez avoir un mur plan. D'ailleurs, si vous désirez avoir un mur plan, je vous conseille de tout de suite commencer votre structure avec des lithos, un matériau qui sera assez carré et homogène. Alors c'est une technique assez simple, mais aussi agréable. Et je pense que vous prendrez très vite le pli et pourrez aller de plus en plus vite. Avec cette technique, vous serez en mesure de réaliser des murs en matériau naturel, solide, esthétique et sans mettre le pied dans un magasin de bricolage. Voilà ! Une fois que le mur est terminé, vous n'avez plus qu'à aplatir les bosses et boucher les trous avec un mélange de terre et de paille. À nouveau, vous faites des petites boulettes, vous collez ça dans les trous, puis vous laisserez sécher avant de faire votre rendu de finition. La terre est un excellent liant et la paille une très bonne fibre. Lorsqu'ils sont mélangés, ils font un matériau très solide quand il est sec. L'ossature ici ne sert quasiment à rien, sauf à porter vos goudins le temps qu'ils sèchent. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura été utile et je vous dis à très bientôt. N'hésitez surtout pas à vous abonner à la chaîne si vous voulez recevoir de nouvelles et les prochaines vidéos. Ou à cliquer sur le petit pouce bleu ou éventuellement à nous faire un petit tip sur Tipeee. Cela nous aidera à aller de l'avant. Bon torchis à tous et à bientôt ! Merci de nous soutenir sur Tipeee. Ne serait-ce qu'avec 1 euro, cela nous permet de continuer sereinement cette aventure. N'hésitez pas à vous abonner à notre chaîne, vous pouvez aussi liker et partager cette vidéo.